dans le pays, on reviendra et on rediscutera de la situation économique et ainsi de suite. Et l'Égypte de l'autre côté a reçu presque 12 milliards de dollars des pays arabes dont nous respectons beaucoup, la Ligue Saoudite, l'Inera et le Koweït essentiellement, qui va soulager beaucoup la situation. Mais il ne faut pas alors donc dire voilà nous avons l'argent, on peut donc se reposer et tout ça. Non, parce que ça passe si vite, les 12 mois l'an passent si vite qu'ils vont découvrir qu'il n'y a plus d'argent tout d'un coup. Alors avec cet argent là, de nouveau la même question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent ? Investir ou pas ? Ou bien juste combler le fossé du budget national ? Ce qui est important aussi. Mais à mon avis il faut investir dans des projets qui peuvent embaucher davantage d'ouvriers. parce que le problème est que vous avez quelques millions de chômeurs en Égypte qui ne trouvent pas le travail. Mais même il faut leur donner une lueur d'espérance. Vous voyez il y a des usines qui se construisent maintenant, l'infrastructure a recommencé à travailler et tout ça. Vous allez avoir votre chance très bientôt. Mais pour le moment, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas d'espoir de voir quelque chose dans le pays. Écoutez, le gouvernement du docteur Hazem Gheblaoui comprend quand même des ministres qui sont, que je connais beaucoup d'entre eux, qui sont très très bien, compétents, qui savent comment gérer les choses, qui sont des experts en la matière. Mais il faut leur donner le temps et la tranquillité pour pouvoir penser et faire quelque chose. Mais de l'autre côté, les opposants, ils savent très bien qu'il ne faut pas relâcher. Ils doivent tout le temps être là pour que... Parce que les gens vont se dire, voilà, le nouveau gouvernement est arrivé, ça fait à peine quelques mois. Ils ont réalisé telle et telle et telle chose. Les autres, ils ont passé douze mois et rien ne s'est passé. Au contraire. Oui, dégringolé même, on peut dire. Alors j'espère que le gouvernement égyptien aura le temps au moins d'élaborer des plans à court terme et à long terme. Et commencer tout de suite. Maintenant, ils ont l'argent, ils ont les ministres compétents, ils ont la solidarité de la population. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? C'est avoir le temps et la tranquillité pour pouvoir travailler. Justement, un des gros problèmes que la population a fait face durant l'année passée et qui est aussi un problème qui était présent lors du régime de Moubarak et qui est un peu présent actuellement, c'est l'électricité, les énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez que ce sera un dossier important dans le gouvernement ? Est-ce que le gouvernement actuel se penchera sur la question qui est un dossier très important car on a énormément d'énergie, mais on les utilise très mal. Donc est-ce que vous pensez que justement, c'est un dossier dont le gouvernement devra faire attention durant les prochains mois ? Oui, tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas qu'il y avait un objectif pour le gouvernement de réaliser 20% de la production électrique ou bien, disons électrique, en l'an 2020. Nous sommes maintenant en 2013 et très peu a été achevé jusqu'à présent. Mais donc, on peut commencer des projets. Même, on a entendu parler d'un projet gigantesque qui relie l'Égypte, la Tunisie, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc pour utiliser le soleil. Donc, un problème qui est lié au soleil. Nous avons plein de soleil tout le long jusqu'au Maroc, mais les Européens voulaient investir, payer donc l'argent et les pays arabes utilisaient une partie pour consommer donc leurs propres besoins internes et le reste va être exporté à l'Europe. Ce projet-là n'a pas bougé jusqu'à présent. Mais en Égypte, au sein de l'Égypte même, il y a quelques projets à Koraïma, je pense, et au sud de l'Égypte où il y a quand même maintenant, ils produisent de, comment on dit... Des énergies, on voit à Enesorna, il y a des... Ça, c'est l'autre côté. ...éoliennes. ...éoliennes, voilà. Il y a les deux maintenant. Oui. Et nous sommes devenus presque des experts. Nous avons des ingénieurs qui s'y connaissent très, très bien en la matière. Mais ce qui est vrai, ce qui nous manque, c'est les panneaux solaires. L'Allemagne est un très bon exemple. Les habitants ont sur le toit de chez eux des panneaux solaires qu'ils utilisent par eux-mêmes. Et même dans une région, j'avais vu ça il y a un an, ils ont implanté ces colonnes immenses pour produire de l'énergie. Alors, ils ont commencé à rouspéter. Ils disent, ok, nous avons acheté ces maisons-là pour voir la mer. C'était au haut de la mer. On ne veut pas de ça. Alors, ils ont recalé... Oui, recalé. Recalé, voilà. Les panneaux là, à l'intérieur même de la mer, à 10 km de la côte, par exemple. Et ils ont gagné, vous savez. Parce qu'ils ont raison. J'ai acheté ça pour profiter de cette vue superbe. Vous venez implanter maintenant ces colonnes immenses. Non, je n'accepte pas. Ok. Ils ont rechangé la position. Ils ont gagné, les gens. Si vous avez fait l'exemple de l'Allemagne ou d'autres pays assez civilisés, assez en fait parmi les meilleurs ou les pays les plus avancés du monde, il faut là aussi rappeler qu'un autre pays qui n'a vraiment pas besoin de produire de l'énergie, vu l'énergie et le pétrole dont ils ont. Ou c'est Dubaï, par exemple, les Émirats arabes unis qui ont toute une ville future, en fait, organisée sur le modèle. Donc, comment reproduire de l'énergie ? Alors, lorsqu'on parle de tels exemples, il faut vraiment penser à l'énergie dont l'Égypte vraiment jouisse, cette énergie que Dieu nous a donnée, le soleil. Lorsqu'on parle aujourd'hui des plans du gouvernement pour sauver l'économie, vous avez mentionné que vous connaissez très bien de nombreux noms parmi le nouveau gouvernement. Aujourd'hui, quels sont les points ou quels sont les dossiers que vous trouvez très importants à régler pour donner un élan rapide à l'économie, à part les projets futurs ? Écoutez, moi, je pense que le problème du chômage est une bombe quand même qui pourrait exploser bientôt. Alors, quels sortes de projets doit-on se concentrer ? Excusez-moi de prendre une parenthèse ici, on a atteint hier soir 85 millions d'habitants. Oui, oui, oui. Attention, il n'y a pas qu'il y ait encore 5 millions qui sont en dehors de l'Égypte. J'ai appris sur la tête qu'ils sont près de 8 millions, en fait. 8 millions. 8 millions de personnes. Mais de toute façon, ils sont à l'étranger. C'est nombreux. Parce que si les relations avec n'importe quel pays se détériorent, par exemple, vous allez voir tout d'un coup des millions qui vont retourner comme ça s'est passé avec la Libye il y a quelque temps. Exactement. On a vu 2 ou 3 millions qui sont retournés en Égypte. C'est quand même, c'est un avantage et quand même c'est un danger. Parce que ça dépend des relations politiques. Même entre pays arabes, ça peut arriver. Mais je pense qu'il faut donc se concentrer dans des projets qui peuvent être réalisés très, très vite, qui peuvent donner des rendements, qui peuvent donner quand même une réponse au chômage galopant en Égypte. Parce que vous avez quand même chaque année presque 850 000 chômeurs qui arrivent sur le marché égyptien, qui s'accumulent sur ce qu'il y avait avant. Il y a des millions et des millions. Alors, donc, il faut les investissements étrangers, les investissements internes ici en Égypte, le tourisme, l'aide internationale peut aider aussi, pourquoi pas. Alors, tout ça ensemble, ça devrait être mis dans les plans économiques du pays et donner le coup de départ tout de suite. De nouveau, il y a le problème sécuritaire de l'autre côté. Mais on a choisi un gouvernement. C'est au gouvernement maintenant de trouver une solution entre les deux. Donc, il y a la sécurité et puis en même temps, le relancement de l'économie égyptienne. Il faut trouver une solution rapide. Mais vous ne pensez pas qu'à cause justement de l'instabilité du pays, qui dure depuis à peu près deux ans et demi maintenant, bientôt trois ans, a permis à des personnes de se reposer sur leur laurier ? On a l'impression que les gens ont de moins en moins envie de travailler. Ils ont de moins en moins envie de faire des efforts. On a l'impression qu'on a perdu une jeunesse qui était importante, puisque l'Égypte est essentiellement jeune. On a l'impression que les jeunes, ils ont perdu espoir. Ils ont déjà, la majorité travaillait dans le tourisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme. Vous n'avez pas l'impression que cela sera difficile aussi pour le gouvernement de rebooster ces jeunes qui justement ont perdu tout espoir de revoir un jour un poste et un salaire convenable ? C'est vrai, c'est un fait. Mais ils peuvent changer d'avis s'ils trouvent, par exemple, un travail à un salaire assez haut qu'il va recevoir au commencement de chaque mois. S'il a une famille, ils peuvent leur dire, voilà, au commencement du mois, je vais vous apporter 700 livres égyptiens. Ça va leur donner quand même l'espoir de pouvoir recommencer à travailler comme avant. Mais comme vous le dites, c'est vrai, il y a quelques jeunes maintenant qui se sont accommodés de rester sans rien faire. Et il y avait dans le temps les mouvements politiques qui payaient malheureusement une somme quotidienne. Alors il y a de l'argent sans rien faire, juste se balader dans les rues. Tout ça devrait changer bientôt, si le climat entier change, si les gens voient quand même qu'il y a un progrès qui se réalise sur la Terre. Et je ne sais pas, c'est difficile, j'admets. Est-ce que vous êtes optimiste au moins ? Je suis optimiste si je vois un commencement. Très bien. Là, on demande, lorsque si on évalue, lorsqu'on parle du gouvernement actuel, est-ce que vous êtes là optimiste ? Est-ce que vous trouvez que la performance du gouvernement, au moins concernant le dossier économique, ça vous rassure un petit peu ? Ou non ? Est-ce que vous avez vu, vous avez pu observer ces signes positifs ou jusqu'à présent, rien n'est clair ? Non, non, il y a un signe positif, c'est sur le niveau politique et sécuritaire. Nous avons tous vu qu'il y a une certaine accalmie maintenant, dans les deux, trois, quatre jours passés. J'espère que ça va continuer. Ça, c'est au moins, tout le monde le voit et l'admire. Maintenant, ce qui est plus important encore, c'est le relancement de l'économie égyptienne, faire quelques pas en avant. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs ministres qui sont au sein du gouvernement, qui sont experts, qui connaissent la matière exactement. Et vous savez, ils sont là depuis quelques mois seulement. On ne peut pas leur dire, faites-moi voir. Au moins, ils doivent avoir des plans. Mais quelques mois, vite, ça devient un an. Et donc, tout recommence en fait. En tout cas, on espère que le gouvernement arrivera à miser ses priorités et avec l'aide de la population, car c'est important que la population soutienne le gouvernement. Le gouvernement n'est pas composé de magiciens, malheureusement. Ce sont des êtres humains comme nous. Et tout a besoin d'un peu de temps. Il faut juste un peu de patience. Et on espère que les choses s'amélioreront. En tout cas, on vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. Merci à toi, Donna. Merci, merci Docteur Ali Al-Kourlai. Madame, Monsieur, merci aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.